bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui côtelettes d'agneau au air fryer que j'ai accompagné d'haricots verts et de pommes de terre sautées alors on aura besoin de sel de poivre de paprika de curcuma et un petit peu d'huile c'est à titre vraiment indicatif au niveau des épices vous mettez les épices que vous aimez moi j'aime bien faire j'aime bien mettre ce genre d'épices et c'était vraiment un délice franchement bien grillé à l'extérieur et tendre à l'intérieur franchement c'était un pur régal je recommande vraiment la cuisson de de la viande au air fryer ainsi que le poisson c'est excellent donc là je vais bien enfin je m'axe bien mais ma viande pour les bien les abîmés d'épices et je filme mon plat ça va au réfrigérateur pendant minimum une demi-heure quand moi je vais essayer à reposer quelques heures et je mettrai mais mes côtes dans mon ninja là je mets un papier sous le fût c'est facultatif vous pouvez mettre directement sur les sur la grille c'est vraiment comme vous le souhaitez je vais mettre mes côtes on essaye de bien les disposer pour que tout rentre savoyer de la place après vous avez aussi des grilles un que vous pouvez rajouter sur l'air fryer que ce soit sur le af 400 et le af 500 aussi et les grilles que j'avais passe super bien dans le af 500 aussi là j'ai rajouté du poulet parce qu'il y en a qui n'aiment pas le les côtes à la maison donc là j'allume mon ninja je vais mettre en fonction maxi grips à 205 à 240 degrés celsius pendant 15 minutes mais en tout et pour tout on en aura pour 25 minutes bien sûr à mi cuisson voilà on retourne notre viande je vais accompagner de poules de pommes de terre que j'ai coupé en petits cubes donc les épices c'est facultatif vous mettez ce que vous voulez bien sûr faut mettre de l'huile au air fryer pendant 20 minutes à 200 degrés celsius secoué à tous les cinq minutes si c'est possible pour et voilà ce que ça donne un pur régal je recommande vraiment la viande de l'écoute d'agneau air fryer bon appétit à bientôt